Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence intitulée 100 ans d'histoire anglaise à travers les séries animées par Yohannis Derouade. Je suis très content de vous voir aussi nombreux parce que dans le passé j'ai déjà organisé des conférences où il n'y avait personne dans la salle et c'était quand même pas très agréable. Donc merci d'être là, c'est super. Cérie Mania, cette année c'est 55 séries du monde entier, 120 projections, une compétition internationale avec un jury présidé par Agaï Lévy, une compétition française, un panorama international, des invités prestigieux tels qu'Audra McDonald qui est passé par le festival déjà, Steven Canals qui a déjà donné une masterclass également, vous aurez l'occasion de rencontrer également Muriel Robin ou encore Annie Dupéret. C'est également un village festival où vous pourrez vous immerger dans des décors de séries, plonger dans de la réalité virtuelle, être dans la peau d'un agent secret pendant 20 minutes et surtout venir à la rencontre de vos stars préférées pendant les fan clubs. Alors, vous aurez aussi l'occasion d'assister à une conférence sur le stand-up qui sera mercredi à 14h ici même. Vous aurez aussi l'occasion de rencontrer Édouard Philippe qui viendra parler de politique et de séries et de l'adaptation de son propre livre en série. Et c'est à peu près tout pour les conférences. Je ne sais pas si vous êtes allé à d'autres, notamment Delphine Orvilleur ou alors Tania de Montaigne ? Oui, trop bien. Et bien, alors là, la conférence qui s'annonce risque d'être très très intéressante, puisqu'elle parle de mes séries préférées, notamment, qui sont Downton Abbey, Peaky Blinders et The Crown pour la partie historique. Et il y aura une petite projection dans le futur avec Years and Years. Et pour vous en parler, j'appelle Yohannis Derouade. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'ai la chance d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de quelques séries historiques parmi les plus remarquables. Alors, je souhaite commencer par adresser mes remerciements aux personnes qui m'ont donné justement cette chance. Pierre Ziemniak, Frédéric Lavigne, Philemon Bouderlic qui vient de me présenter, Nina Cordonnier et Alan Chung. Merci Alan. 100 ans d'histoire anglaise à travers les séries. Oui, beau sujet, beau sujet, on pourrait dire 100 ans d'histoire britannique, en fait. N'oublions pas le Pays de Galles, l'Écosse, ni l'Irlande du Nord dans notre parcours d'aujourd'hui. Vaste sujet aussi, tant sont nombreuses les séries historiques produites outre-Manche qui explorent et interroge l'histoire récente du Royaume-Uni. Aujourd'hui, je vais parcourir cette période avec vous en m'appuyant sur quatre séries phares. D'abord, Downton Abbey, ses maîtres et ses valets du Yorkshire, un peu avant et surtout après la Première Guerre mondiale. Peaky Blinders, tout à fait différente, même si on verra qu'il y a un certain nombre de points communs. Les Gangsters de Birmingham dans les années 1920. Nous attendons la saison 6 qui a été retardée comme tant d'autres productions par la pandémie. Nous attendons pour Downton Abbey le deuxième film. La série est terminée, mais un long métrage avait été montré au cinéma et une suite est annoncée. Downton Abbey, Peaky Blinders et The Crown. The Crown, la reine Elisabeth II, sa famille, ses premiers ministres successifs. Un vrai blockbuster quand on le compare aux autres productions. On parle de 260 millions de dollars de budget pour les quatre premières saisons. On est vraiment dans le voisinage de Game of Thrones à peu près. Alors, sur ces trois séries historiques qui prennent des libertés, bien sûr, avec la réalité, je préfère dire tout de suite qu'il ne s'agira pas de jouer au jeu des sept erreurs. C'est un jeu que je trouve amusant, chercher les inexactitudes, les créations, les déviations par rapport à l'histoire. C'est amusant, c'est instructif et c'est très tentant. Je le fais moi-même quand je regarde les séries. Mais disons que ce n'est pas ça qui m'intéresse le plus. Ce qui m'intéresse, c'est de montrer quelle image ces séries-là, ces trois-là, donne à voir de leur pays. Quel regard elles portent sur le Royaume-Uni. Et c'est un regard qui est forcément celui d'aujourd'hui. On parle de séries récentes. Elles regardent forcément le passé avec des yeux qui sont ceux des années 2000, 2010. Et je crois que c'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Et puis, même si ça peut surprendre, dans une conférence sur les séries historiques, sur l'histoire, je vais m'intéresser à une quatrième série, une mini-série d'anticipation, Years and Years, qui imagine l'avenir proche du Royaume, qui imagine ce que ce pays pourrait devenir dans les années qui viennent, l'avenir de sa politique, l'avenir de sa société, jusqu'en 2034. Et la série le fait en suivant une famille, une famille de Manchester, qui va justement être confrontée, comme ça, à une grande histoire imaginée. Mais par certains égards, sans doute plausible. Years and Years, on la doit à Russell T. Davis, c'est vraiment un des grands, grands créateurs de séries de ces dernières années. On lui doit Queer as Folk, on lui doit Doctor Who, où il a été aux manettes de la série pendant quelques temps, et puis It's a Scene, qui est sorti récemment, que vous aviez peut-être aussi vu. Tout au long de cette conférence, moi je vais m'intéresser principalement à trois axes. Je vais suivre trois axes, c'est les plans en trois parties, on aime bien ça quand on est prof. Les contrastes sociaux, difficile de parler de séries anglaises sans parler de contrastes sociaux, de classes sociales, et dans les séries historiques, c'est remarquablement présent. Les tensions politiques, qu'on retrouve aussi beaucoup dans ces séries-là. Et puis la place, la place du Royaume-Uni en Europe, dans le monde, la place de ce pays, parce que finalement ces séries sont aussi des interrogations sur où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec ce pays. Et évidemment ces séries, elles doivent être vues toutes à la lumière du Brexit, la grande crise du Brexit, 2016, est-elle terminée d'ailleurs, je ne sais pas, mais enfin bon, en tout cas qui a connu une étape supplémentaire en 2020. On va entrer tout de suite dans le vif du sujet, avec un premier extrait. On est en 1912, Downton Abbey, saison 1, épisode 1. J'aime beaucoup cet extrait, qui je trouve dit déjà beaucoup de choses. Il est dans le premier épisode, et vous savez qu'un premier épisode de série, c'est toujours quand même une annonce, c'est toujours quand même un programme. Et d'abord ce qui frappe ici, c'est ce qu'on appelle en anglais les production values. C'est-à-dire qu'il y a quand même un peu d'argent, et il est plutôt bien utilisé. Les décors, les costumes, les éclairages, les leçons, ce sont des qualités que les Britanniques, dans leurs séries, maîtrisent depuis longtemps, même avec des budgets qui ne sont pas extraordinaires. C'est quelque chose en contraste qu'on a longtemps reproché aux séries françaises, d'avoir un peu manqué de cette manière de ces production values. Et alors là, on est servi. On voit en particulier le lieu emblématique de la série Highclere Castle, la demeure de la famille Crowley, du comte de Granham. Et un château très célèbre, qui a déjà été mis en scène dans de nombreux films, de nombreuses séries. Un château qui est encore habité. On oublie souvent que les demeures aristocratiques britanniques ne sont pas devenues le bien de l'État. Évidemment, il n'y a pas eu de révolution et de république. Elles appartiennent toujours aux familles qui en ont hérité. Mais depuis longtemps, la famille qui l'occupe, consciente évidemment du joyau photogénique, cinégénique qu'elle possède, le met au service de séries. Ceci dit, avant d'un temps d'habit, jamais il n'avait été autant magnifié. Et là, évidemment, dès le premier épisode, on voit cette magnifique demeure. Et puis, l'attention extrême accordée aux costumes, aux accessoires, les sonnettes, par exemple, que l'on voit teinter, la vaisselle du petit-déjeuner, etc. Ce qui frappe aussi ici, c'est tout de suite l'irruption de la grande histoire. Effectivement, l'événement perturbateur, si on veut. L'événement qu'il lance dans un abbey, c'est le naufrage du Titanic. C'est ça, ce dont il est question, ce dont tout le monde parle, là, à demi-mot, dans cette scène, et donc sur lequel le comte va pouvoir s'informer en ouvrant son journal. On est en 1912, et en effet, le naufrage du Titanic est un événement de portée planétaire, mais qui va avoir une conséquence directe sur la série, puisque parmi les victimes figure l'héritier du domaine. Et donc, ça va bousculer la lignée familiale qui va se retrouver recomposée. Ça va faire intervenir un nouveau personnage, Matthew Crowley, qui lui-même, donc, évidemment, va entraîner énormément de choses. C'est la manière ainsi dont grande histoire et histoire fictionnelle... Alors, en français, on a le même mot, vous savez, l'histoire avec un grand H, et l'histoire, le récit. En anglais, on dit history, story, plus clair. Les deux, en tout cas, s'interpénètrent tout de suite, de manière finalement assez habile, et en même temps, en se raccrochant à un événement très connu, le Titanic. Bon, c'est important de donner un repère au spectateur, pour commencer. Le Titanic, ça parle à tout le monde, ça situe une époque. Donc, on vous dit Titanic, on imagine, grâce au film, c'est vrai, mais pas seulement. On imagine certains costumes, certaines apparences, certaines relations sociales. Et tout de suite, on sait dans quel monde on est plongé. Et là-dessus, je trouve que la série est très habile. Et puis, en plus, le Titanic, c'est un résumé d'une structure sociale. C'est ce dont il est question ici, dans la discussion entre le comte et Carlson. C'est les ponts supérieurs et les ponts inférieurs. Dans ce navire, effectivement, les riches côtoyaient les pauvres, mais dans un même lieu, mais sans partager, bien sûr, leurs conditions de vie et sans partager leur sort, dans la catastrophe, finalement, qu'a connue ce voyage. Alors, c'est une injustice dont le comte, ici, ne s'émeut que modérément, on va dire. Un instant qui ne semble pas lui couper l'appétit, alors qu'il est à la table du petit-déjeuner. Et qui, évidemment, vient renforcer d'emblée l'opposition entre maître et valet, qui va structurer toute la série. Les seconds servent, évidemment, les premiers. Et en même temps, ils sont connectés, de bien des manières. Ici, ils échangent quelques paroles. Donc, le comte et Carlson. Lazy Mary, qu'on aperçoit un tout petit peu dans sa chambre, parce qu'elle voit arriver le facteur. Elle a donc fait teinter sa sonnette. Et donc, c'est un signal pour dire qu'elle est réveillée et qu'elle veut être servie. Et puis, bien sûr, en bas, les valets parlent des maîtres. Donc, à la fois opposés, à la fois distants, à la fois incomparables et en même temps, toujours connectés d'une certaine manière ensemble. Sans doute plus ensemble dans la série qu'en réalité. La série a tendance à adoucir assez considérablement les relations entre les aristocrates et leur domesticité à cette époque. Mais évidemment, c'est pour nous rendre le spectacle plus supportable. Cette division entre maîtres et valets, c'est quelque chose qu'on retrouvait dans Upstairs, Downstairs. Upstairs, Downstairs, c'est une série plus ancienne, une série des années 1970, qui est la principale inspiration de Downton Abbey. Son titre français, d'ailleurs, à cette série-là, c'est Maîtres et Valets. Et ça aurait pu être aussi le titre de Downton Abbey. En haut, en bas. En haut de l'escalier, en bas de l'escalier. C'est pour montrer que cette préoccupation des relations sociales, dans un microcosme, elle n'est pas nouvelle. Elle ne date pas de Downton Abbey. Même si Downton Abbey en a fait, encore une fois, un spectacle extrêmement bien fait, moderne, et très agréable à regarder. Cette série-là se passait à Londres, dans un cadre plus urbain, dans le quartier très chic de Belgravia. Et puis, on suivait comme ça l'évolution croisée, mais séparée des maîtres de maison et de leurs serviteurs. C'est une série qui a aussi été sans doute plus, on dirait moins conservatrice que Downton Abbey. Downton Abbey, on la doit à Julian Fellows, qui est un scénariste qui est connu pour ses opinions plutôt conservatrices, qui versent volontiers dans la nostalgie. Celle-ci, dans les années 70, dans un contexte différent, était plus progressiste, prenait plus souvent le parti des petits, contre les grands, par exemple. Alors que dans Downton Abbey, si vous avez remarqué, il y a peu de personnages aristocratiques vraiment méchants, alors qu'il y a quand même un certain nombre de personnages de valet qui ne sont vraiment pas du tout sympathiques. Et ce n'est pas un hasard, à mon avis. Alors, inégalité, injustice sociale, on le retrouve tout ça dans une autre série qui commence son récit, elle, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Et je pense bien sûr à Peaky Blinders. Alors, on va se déplacer de quelques années, 1919. Peaky Blinders, au début de la série, saison 1, épisode 1. Deuxième extrait, s'il vous plaît. Alors, en apparence, on est très loin de Downton Abbey, évidemment. C'est Birmingham, donc, en 1919, plus précisément le quartier populaire de Small Heath, encore plus précisément ce pub fictif, le Garrison, qui est un peu le QG de ces Peaky Blinders qui commencent à nous être présentés dans ce tout premier épisode. On a une scène intimiste, tendue, qui tout à coup vire au spectaculaire, avec l'irruption d'Anne Wisbang, un des personnages les plus hauts en couleur de cette première saison. On nous présente Thomas Shelby, qui va être bien sûr le grand protagoniste, Freddie Thorne, on comprend qu'ils se connaissent, mais manifestement pas la même vision de l'époque qu'ils sont en train de traverser et du rôle qu'ils doivent y jouer. Le liant, ici, c'est la guerre. C'est la Première Guerre mondiale. On est en 1919, après la fin du conflit, mais on a affaire à des anciens combattants. Les trois personnages de cette scène sont des anciens combattants. Et tous sont marqués durablement parce qu'ils ont vécu en France, puisque c'est en France que ça s'est passé. Alors, l'idée, je trouve, très astucieuse de Peaky Blinders, c'est d'avoir donné un statut particulier, une fonction particulière à ces anciens soldats. Ils étaient tunneliers. Ils devaient percer des tunnels jusque sous les lignes ennemies. Et alors, évidemment, à l'écran, on le voit dans les cauchemars que fait souvent Thomas Shelby. Ça donne quelque chose d'extrêmement angoissant. Ils sont comme ça dans un espace complètement claustrophobique. La peur de justement tomber sur l'ennemi, ce qui arrive parfois. Et puis, cette guerre comme ça, souterraine véritablement, vraiment, vraiment cauchemardesque. En tout cas, la Première Guerre mondiale, ici, sa mémoire, ses séquelles, sont très frappantes, sont très mises à l'honneur. Et finalement, c'est un peu le cas aussi, enfin, c'est même complètement le cas dans Downton Abbey. Downton Abbey est aussi une série qui, vraiment, s'organise, pivote un peu autour de la guerre. Alors, elle arrive assez tôt dans la chronologie de la série. Et bien sûr, on ne peut pas le rendre de la même manière. Et puis, bon, la guerre, la bataille, le front, c'est compliqué à reconstituer. Quand même, ça coûte cher. On a une petite scène comme ça. On voit Matthew Crowley dans les obus. Et puis, bien rapidement, on le ramène à Downton parce qu'évidemment, c'est là que les choses se passent. Mais ensuite, vraiment, la série prend son temps, Downton Abbey, pour montrer à quel point la vie de tous, les maîtres et les valets, est perturbée, affectée par la guerre. Alors, pas forcément de manière aussi traumatisante, brutale, sanglante que pour Peaky Blinders. Mais il y a quand même ce point commun entre les deux séries qui, évidemment, n'est pas du tout due au hasard. Et donc, je trouve ça intéressant qu'on puisse avoir une vision de la mémoire de la guerre d'un côté avec le pub, à la lumière poussiéreuse, les ouvriers communistes, les gangsters. Alors, là, il n'est encore que bookmaker pour l'essentiel. Tommy Shelby, mais évidemment, comment ça va rapidement, comme ça, escalader. Et puis, de l'autre, une série, donc, beaucoup plus propre sur elle, disons, et que les deux aient ce point focal historique en commun, finalement, qu'elles regardent en y accordant la même importance parce qu'elles savent aussi que c'est important pour le public. Parce que dans la mémoire collective, alors pas seulement des Britanniques, bien sûr, des Européens dans leur ensemble, sans doute, mais des Britanniques en particulier, la Première Guerre mondiale continue d'être un moment, un repère, comme ça, de la mémoire collective importante. J'en veux pour preuve le fait que ce point de... cette référence, comme ça, à la guerre, elle est présente dans de nombreuses autres séries. Alors, parfois, de manière très réaliste, je pense à une série qui s'appelle The Village, qui date de 2013, et qui, comme son nom l'indique, suit le quotidien d'un village anglais, marqué, lui aussi, par, justement, le passage du conflit, les hommes qui partent à la guerre, les restrictions, l'attente, l'angoisse, etc. Ça se passe dans un petit village fictif des Midlands. Mais, à mes yeux, la plus remarquable représentation de la Première Guerre mondiale dans une série britannique, c'est ça, Blackadder. Alors, Blackadder, c'est un peu particulier comme concept de série, puisque, en fait, c'est une série historique, mais sur plusieurs époques. Chaque saison, les anglais disent « series », chaque saison, en fait, se porte à une époque différente, avec toujours le même pitch, c'est-à-dire qu'on suit un protagoniste qui est un anti-héros, le Blackadder du titre, en français, la vipère noire, qui est un lâche, qui passe son temps à manigancer pour arranger les choses à son profit. Et donc, il y a comme ça une lignée, en fait, de Blackadder. C'est la même famille, et on retrouve, suivant les époques, un représentant toujours aussi malfaisant de cette lignée. Et donc ça, c'est la saison 4. Il y a un jeu de mots, vous voyez, sur « goes forth », « va en avant » et « goes forth », le quatrième. C'est la quatrième saison, donc les saisons précédentes ont exploré des périodes plus anciennes, et maintenant, on en arrive à la Première Guerre mondiale. Alors, la série est servie par une distribution complètement extraordinaire, même si à l'époque, les acteurs étaient un peu moins connus qu'aujourd'hui. Le rôle-tid, c'est Rowan Atkinson avant la célébrité mondiale de Mr. Bean. Et puis, on a notamment Stephen Fry et Hugh Laurie, qui ensuite est devenu mondialement célèbre grâce à Doctor House, mais qui était déjà très connu des téléspectateurs britanniques. Et c'est pas facile de faire des comédies historiques. C'est pas facile de faire rire avec l'histoire, avec des événements tragiques, sur l'art romantique encore, c'est très lointain, on peut se permettre beaucoup de liberté, etc. Sur la Première Guerre mondiale, c'est quand même plus compliqué. Alors là, la série opte vraiment pour un ton qu'on pourrait dire celui de la farce très noire, c'est très grinçant, c'est drôle et en même temps, c'est évidemment assez choquant. Et ce que je trouve très intéressant et en même temps émouvant, c'est que vers la fin, il n'y a que quelques épisodes, mais la série semble toucher ses limites de la comédie et le tout dernier épisode, en fait, est étonnamment poignant. C'est-à-dire que, alors qu'on a quand même des blagues, des gags, etc. tout au long, à la fin, finalement, il semblerait que la comédie bute comme ça un peu sur l'histoire, sur le tragique de l'histoire, l'horreur des tranchées et n'arrive plus à faire rire. Et la série, finalement, se termine par un espèce de... On ne rigole plus, du tout. Le rire s'étrangle. Et ça, c'est assez fort quand on arrive à faire ça et c'est aussi une manière de rendre hommage du coup à l'histoire, montrer que, oui, on peut rire, bien sûr qu'on peut rire de la Première Guerre mondiale, mais il y a aussi des moments où ce n'est pas l'émotion qui vient en premier. Vraiment, excellente, excellente série. 1989, ça date un peu, mais je trouve que ça n'a pas du tout vieilli. Continuons notre avancée. Revenons à Downton Abbey, 1924. Donc, saison 5, épisode 6. On est un petit peu plus loin. Troisième extrait. Alors, vraiment, une scène 100% d'Anton Abbey. Là, on retrouve énormément de choses qu'on aime dans la série et en même temps, on voit comment très facilement ça pourrait donner lieu à une parodie. C'est-à-dire que Downton Abbey, c'est une série qui, d'une certaine manière, est toujours un peu sur le fil parce qu'on a quand même des émotions très appuyées, on a des caractères, des tempéraments comme ça. C'est le côté mélodrame de la série qui est complètement assumé. Et la plupart des séries historiques, soyons honnêtes, sont très mélodramatiques. Soap, pour utiliser le bon terme. Mais vraiment, je voulais vous montrer cette scène parce que, évidemment, les personnages féminins, ils sont particulièrement à l'honneur. Alors, sur plusieurs générations, ce qui fait toute la dynamique de Downton Abbey, ce sont ses relations intergénérationnelles. Alors, on a les deux sœurs, Mary et Edith. La troisième sœur, Sybille, est déjà morte à ce moment-là. Mary et Edith, mortes prématurément, bien sûr, dans des circonstances tragiques comme il se doit. Et les deux sœurs, ici, vous l'avez vu, sont en froid. Edith porte le deuil du père de son fils qui avait disparu il y a longtemps mais dont elle vient d'apprendre qu'il est mort lui aussi. Et puis, il y a leur cousine, Rose. Et puis, il y a la mère, Cora. Alors, Cora, c'est d'origine américaine, l'épouse du comte. C'est important, cette origine américaine, parce que là, pour le coup, c'est très réaliste. Toutes ces familles britanniques qui se sont réorganisées, on pourrait dire redynamisées, avec des unions matrimoniales, j'allais dire avec des dollars, plus ou moins. Là, ici, c'est un mariage d'amour. Mais disons que, historiquement, on sait que beaucoup de domaines britanniques ont été sauvés par l'argent américain à la faveur de mariages, disons, qui arrangeaient les deux parties. On a Isobel aussi. Alors, Isobel, c'est la mère de Matthew Crowley, qui est mort aussi dans des circonstances tragiques, puisque c'est l'époux décédé de Mary. Isobel, ici, elle incarne un peu le progressisme, la modernité. C'est elle qui fait la référence à Paula Negri. Alors, Paula Negri, c'est une actrice d'origine polonaise, la première européenne à être devenue une star de Hollywood. On parle du cinéma muet, bien sûr. Et Paula Negri, notamment, arborait dans les années 1920 ses coupes de cheveux comme celle que vient de se faire Mary. On n'a pas vu, effectivement, les scènes précédentes, mais jusqu'à cette scène, Mary, dans les différentes saisons de Downton Abbey, porte des cheveux plus longs, plus sages, moins modernes. Et puis, tout à coup, ça change. C'est une manière pour la série de faire un clin d'œil aux années 1920, aux années folles et à cette mode des flappers, qui sont ces jeunes femmes, alors, bon, ça ne concerne évidemment pas toute la société, des classes moyennes supérieures ou supérieures, qui s'émancipent et acquièrent une plus grande liberté de mœur, relative en tout cas, et qui vont porter des robes plus courtes, des cheveux plus courts. Donc, aux grandes dames, évidemment, The Violet, l'autre, le dernier personnage féminin présent dans cette scène, qui, elle, incarne bien sûr la tradition. Il y a toujours comme ça une opposition dans Downton Abbey. Vous avez dû remarquer, si vous avez vu la série, entre Isobel et Violet. Violet qui feint de ne pas reconnaître sa petite-fille, croyant que c'est un homme déguisé, et qui, chose intéressante, fait encore une fois une référence à la guerre. On est en 1924, dans cet épisode-là, dix ans après le début du conflit, et il y a une référence à la guerre. La guerre a marqué véritablement tous les personnages de Downton Abbey. C'est la guerre qui a finalement fait évoluer suffisamment les mentalités pour que Mary puisse désormais arborer cette coupe de cheveux et que ce soit globalement accepté dans sa famille. Mais c'est aussi la guerre qui fait regretter à Lady Violet des temps supposément plus simples où, justement, on ne passait pas autant de temps à réfléchir. Ces années 20, elles se poursuivent dans Peaky Blinders et nous amènent à la fin de la décennie, 1929. Donc, on est plus loin, évidemment, dans la chronologie de la série ici. Saison 5, épisode 1. C'est aussi une ouverture de saison, ça a son importance. Regardons l'extrait. À nouveau, dans cet extrait, la grande histoire rejoint la petite puisque nous sommes au lendemain du krach boursier de 1929, du 24 octobre 1929. Alors, le krach boursier a eu lieu à Wall Street, à New York, mais évidemment, il a eu tout de suite un retentissement, en tout cas dans certains pays européens et notamment au Royaume-Uni qui était très dépendant, très dépendant de l'économie et de la finance surtout américaine. Cette scène aussi était à nouveau très typique, je trouve, de tout ce que propose Peaky Blinders d'un point de vue formel puisqu'on a une représentation alors complètement fantasmatique de la vie parlementaire, la musique. Ici, c'est le groupe post-punk qui s'appelle Cabbage et donc avec cette entrée absolument tonitruante en scène de Thomas Shelby à la Chambre des communes puisqu'il a bien, il a connu une ascension sociale extraordinaire depuis le début de la série et il est maintenant élu à la Chambre des communes, cette Chambre des communes entièrement plongée dans l'obscurité. Enfin bon, là aussi, on voit comment la série joue avec ses contraintes budgétaires. Le budget Peaky Blinders n'est pas extraordinaire mais il compense finalement le manque d'espace. Là, en l'occurrence, The Crown l'aurait fait, reconstituer la Chambre des communes en intégralité, mais Peaky Blinders ne peut pas le faire. Et donc, on part tout à fait sur autre chose, quelque chose un peu onirique comme ça mais qui, je trouve, fonctionne aussi très bien. et puis, on a donc ce thème de l'ascension sociale qui est un thème qu'on retrouve aussi dans Downton Abbey, de personnages qui, justement, vont échapper à leurs conditions et vont s'élever socialement. On pense au chauffeur, par exemple, Tom, le chauffeur du comte qui deviendra finalement le régisseur à la fin du domaine. Mais bien sûr, dans Peaky Blinders, ce sont toujours des enjeux plus vitaux et on voit que cette élévation sociale pour Thomas Shelby, c'est aussi une question de survie, en quelque sorte. Et puis, ici, on est sur fond de crise économique, on est sur fond aussi de montée des périls avec ce personnage d'Oswald Mosley. Alors, c'est très intéressant parce que Oswald Mosley, c'est un personnage, finalement, au regard de l'histoire du Royaume-Uni qu'on pourrait qualifier de mineur. On le prend là au début de sa carrière, en 1929, il est encore député de travail. On nous rappelle qu'il est lui aussi de Birmingham dans la circonscription voisine de celle de Tommy. Mais il va bientôt fonder un mouvement au combien plus radical, la British Union of Fascists, qui s'inspire de l'exemple italien, de l'exemple allemand, pour justement tenter d'entraîner le Royaume-Uni sur la voie du fascisme. Et en fait, c'est lui le méchant de cette saison, l'ennemi de Tommy. Il est vraiment décrit comme un personnage diabolique. Je trouve que dès cette première apparition, c'est quand même assez réussi. Et je disais que c'est un personnage mineur parce que finalement, il a eu un certain succès aux Oualmosly, effectivement, au début des années 30, mais il n'a pas réussi à transformer l'essai en faisant élire des membres de son mouvement au Parlement. Et il s'est retrouvé assez vite marginalisé, des soutiens loin abandonnés. Il y a eu des dissensions internes. Et puis quand la guerre a éclaté en 1939, son mouvement a été interdit. Il a été emprisonné, puis a signé à résidence. Et on n'a plus entendu parler de lui ni pendant la guerre, ni ensuite. Mais les scénaristes de Peaky Blinders se sont dit que c'était intéressant comme d'aller chercher ce personnage parce qu'il pouvait avoir finalement une actualité. Il pouvait nous paraître pour nous pertinent. Et là, c'est évident qu'ils avaient à l'esprit quand même la débauche démagogique qui a accompagné la campagne du Brexit pendant des années que vraiment les Britanniques ont vécu de manière très dure. et qu'il y a un lien à faire ici avec ce tribun démagogue, extrémiste, Mosley justement, qui va occuper cette saison et qui lui aussi finalement menace d'entraîner le Royaume-Uni vers le pire. Et là, je trouve qu'il y a vraiment une concordance des temps qui est intéressante que la série réussit bien à établir en allant chercher dans l'histoire ce qui l'intéresse et en laissant tout un tas d'autres choses à côté et sans doute en transformant aussi le personnage de Mosley au passage. Mais malgré tout, elle parvient du coup à dire quelque chose sur notre époque et en même temps, voilà, à refaire un peu un point comme ça sur cette période des années 1920, de ce tournant des années 1920, 1930. Les années 1920, j'y reste encore un instant parce que vraiment c'est une décennie qui est très à l'honneur dans les séries historiques. Alors je vais m'écarter un petit moment des séries britanniques mais c'est aussi pour montrer qu'évidemment elles ne sont pas créées ou regardées comme ça indépendamment de toutes les autres. Quand on aime comme moi les séries historiques, on les aime de tous les pays et puis celles et ceux qui les écrivent évidemment regardent aussi ce qui se fait ailleurs. Et là, à l'écran, vous avez trois séries historiques non britanniques mais qui se déroulent aussi dans les années 1920. Et qui comme par hasard ont aussi finalement une parenté avec Peaky Blinders et avec Downton Abbey. Alors on a en bas d'abord Boardwalk Empire. Boardwalk Empire, une série américaine qui commence en 1920 qui se passe à Atlantic City et dont le héros Jimmy Darmody est un vétéran de la Première Guerre mondiale. Tiens, tiens. Qui revient du front, boiteux, traumatisé. Et au moment où entre en vigueur la prohibition, 1920 aux Etats-Unis, il plonge dans le monde du crime organisé. Voilà un autre point commun. Dans une ville où vont s'affronter des gangs d'origine irlandaise, italienne. Enfin, finalement, on n'est pas loin de Birmingham quand même. Au milieu, Las Chicas del Cablé, les deux moiselles du téléphone. Las Chicas del Cablé, Madrid, 1928. Donc toujours les années 1920. Quatre jeunes femmes qui travaillent, comme le titre de la série l'indique, dans une compagnie de téléphone. et une série qui développe les thèmes du sexisme, de l'émancipation. Là, on n'est pas loin non plus de Downton Abbey. On peut comparer certaines trajectoires, certains arcs narratifs de ces quatre héroïnes avec les arcs narratifs de nos personnages féminins de Downton Abbey qu'on a vus tout à l'heure. Certaines filles crawlies. Je pense aussi à Gwen. Gwen dans Downton Abbey, c'est la servante qui va devenir secrétaire, échappée à la domesticité et qui revient ensuite plusieurs saisons plus tard mariée à un gentleman et alors du coup, elle est reçue upstairs avec les maîtres aux grandes dames de certains de ses anciens collègues domestiques. Ce type de trajectoire, ce type de dynamique, c'est quelque chose qu'on a aussi dans la Tchicaz del Cablé. Et puis, pour finir, une série que j'aime beaucoup, Babylon Berlin, super production allemande, extraordinaire reconstitution de Berlin. Ça commence en 1929 à Berlin, donc dans une ville où se côtoient opulence et misère, vraiment dramatique, où l'instabilité politique est chaque jour plus grande et où on suit deux protagonistes qui sont réunis par une enquête policière. Un ancien combattant, encore un, qui lui est traumatisé, vous allez me dire comme les autres, mais alors encore plus parce qu'il a perdu son frère au front. Et puis, Charlotte, qui est une modeste employée le jour, mais qui est une flapeur endiablée la nuit, transgressive, et qui espère, elle aussi, s'élever socialement. Alors, on pourrait dire, finalement, c'est toujours les mêmes recettes, c'est toujours les mêmes fils, si une série allemande, espagnole, américaine, anglaise, si toutes proposent la même chose. C'est aussi parce que je trouve que les années 20, c'est un remarquable matériau pour la série historique parce que c'est une période qui est porteuse d'opportunités. Le point de départ est clair, la guerre est finie. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Ça, c'est extraordinaire pour un scénariste de série télé. Qu'est-ce qui se passe ? On a des opportunités, on a des risques, bien sûr. On a le début de la société de consommation et de loisir dans les années 20. Visuellement, ça rend toujours très bien. Le spectacle, le divertissement. Et c'est pour ça que de nombreuses séries ont choisi cette période. Il y a une dernière qui me vient à l'esprit, une série australienne qui s'appelle Miss Fisher, Mother Mysteries, qui montre bien aussi tout cet esprit où on retrouve cette esthétique comme ça des années 20. Art Deco, en plus, qui plaît beaucoup parce qu'elle est restée finalement à la mode. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se joue autour des années 20 dans les séries historiques, britanniques notamment, mais pas seulement. Alors, grand bond dans le ton maintenant est arrivé de notre troisième série, 1952, The Crown, première saison. L'extrait, s'il vous plaît. Alors, notre entrée dans The Crown se fait par un épisode qui avait été peut-être le plus commenté de la première saison parce qu'il renvoyait à un événement exceptionnel mais très marquant qui avait beaucoup affecté les Britanniques à cette époque. il s'agit du grand smog de 1952, un épisode de froid qui, à cause de l'absence de vent notamment et en effet de la consommation très importante de charbon à cette époque, avait créé une pollution atmosphérique grande en l'air complètement irrespirable. Un bilan de plusieurs milliers de morts, on parle de peut-être 12 000 morts, quelque chose tout à fait conséquent. Ce qui m'intéresse dans cet épisode en fait, c'est qu'il place une vision contemporaine sur un événement passé. Ce que je veux dire, c'est que la reine finalement parle vraiment comme quelqu'un des années 2010. La préoccupation environnementale, certes, n'est pas toute récente, mais ici, elle est vraiment affirmée d'une manière qui paraît assez peu plausible dans le contexte des années 1950. en tout cas, la manière de vouloir imputer au pouvoir public une responsabilité sur ces questions. C'est quelque chose qui est arrivé progressivement et plutôt plus tard. Et là, l'épisode est entièrement construit finalement selon une sensibilité très contemporaine. La manière dont, à la fin de l'épisode, Churchill fait un discours qui montre que finalement, certes tardivement, il a tenu compte, pris la mesure du problème, ce qui lui permet aussi de sauver sa tête politiquement. C'est ce que nous dit l'épisode. Tout ça est finalement assez, c'est vrai, anachronique. L'épisode est aussi très, la scène est aussi très intéressante parce qu'elle va tout de suite au cœur de ce qui, je crois, intéressait en premier Peter Morgan, le créateur de The Crown, quand il a fait la série, c'est-à-dire ces fameuses entrevues entre la reine et son ministre, Winston Churchill, le premier ministre parmi les ministres, celui qui encore aujourd'hui est considéré par les Britanniques comme le plus important de leur histoire. Et donc, on imagine ici le contenu de cette entrevue. On ne sait pas ce que la reine et ses nombreux premiers ministres successifs se sont dit pendant toutes ces séances. On l'ignore. Mais du coup, évidemment, c'est un boulevard extraordinaire pour Peter Morgan et les autres scénaristes d'inventer ce qui a pu se dire. Alors très souvent dans ces entrevues, notamment dans celle-ci, on donne le beau rôle à la reine. Là, ici, la reine, c'est carrément la lanceuse d'alerte. C'est elle qui dit quand même, rendez-vous compte, non, ce n'est pas seulement the weather, ce n'est pas seulement la météo, il y a vraiment un problème. Mais c'est intéressant de se rappeler que The Crown, donc blockbuster, énormément de moyens, tournage en extérieur, figurants, effet numérique, etc., mais à l'origine, vraiment, le cœur de la série, c'est ça. La preuve, c'est que Peter Morgan, avant de faire The Crown, avait monté une pièce de théâtre qui s'appelle The Audience et qui, justement, mettait en scène ça, les entrevues successives de la reine et de ses premiers ministres successifs. Le rôle à la création, il était tenu par Ellen Mirren qui avait déjà interprété la reine de Queen, dont le scénario était aussi de Peter Morgan. Là, il y a vraiment une cohérence sur le long terme. Et puis, cet extrait, c'est l'occasion de montrer, de remontrer Churchill, justement. Churchill, alors ici, à la fin de sa carrière, on oublie parfois un peu trop qu'il n'a pas été seulement au pouvoir pendant la Deuxième Guerre mondiale, il l'a aussi été, justement, après. Et Churchill, il est aussi dans Peaky Blinders, mais alors pas du tout de la même manière. Finalement, The Crown présente plutôt un peu la légende rose de Churchill. C'est l'homme d'État. On voit dans cette scène qu'il est faillible, il ne se rend pas tout à fait compte, il a besoin que la jeune reine lui rappelle quand même un peu les choses importantes. lui ouvrent les yeux, mais enfin, malgré tout, il est dépeint de manière très positive. Et dans Peaky Blinders, au contraire, il est manigance, il a semble-t-il ses entrées dans le monde criminel, il manipule, il viole la loi, enfin, on le voit assez peu, mais à chaque fois, c'est toujours pour tirer des fils d'une manière qui paraît pas du tout compatible avec l'image qu'on a là dans The Crown. Donc c'est intéressant de voir comment les deux séries s'approprient cette figure qui a donné lieu à quantité d'adaptations, bien sûr, au cinéma et ailleurs, mais la renouvelle à leur tour et porte leur propre regard sur cette grande figure. Dernière chose sur cet extrait, la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. On est en 1952, assez longtemps après, et on ne parle quasiment que de ça. Churchill, en tout cas, n'a que ça à la bouche. C'est normal. Lui, c'est l'homme de la guerre, par définition. Mais la reine aussi l'a vécu de près, la Deuxième Guerre mondiale. Et on voit que, des années après, on est justement dans une période où, dit Churchill, les Britanniques veulent oublier les souffrances de la guerre et notamment ne veulent plus souffrir du froid, ce qui est censé justifier le fait qu'on les autorise justement à polluer l'air, si on peut faire ce raccourci. La guerre, j'y reste un instant. J'y reste un instant parce que c'est une période de la Deuxième Guerre mondiale qui a aussi donné lieu à beaucoup de séries britanniques très fortes et qui sont, comment dire, qui abordent souvent la guerre d'une manière inattendue. Les Américains ont fait, au fil de leur histoire, de nombreuses fictions sur la Deuxième Guerre mondiale, je parle de la télévision, qui sont souvent placées sur le champ de bataille. On pense à Band of Borders, on pense à The Pacific, parfois avec des moyens vraiment considérables. Et les Britanniques ont toujours cherché un petit peu une entrée de côté dans la guerre. Alors ces trois exemples-là me semblent bien révélateurs. L'image du bas, c'est Kolditz. Kolditz, c'est très connu au Royaume-Uni parce que c'est le nom d'une forteresse allemande où étaient emprisonnés des officiers britanniques pendant la guerre, des prisonniers de guerre. Et elle est connue parce qu'il y a eu de nombreuses évasions ou tentatives d'évasion en tout cas de cette forteresse. C'est une série des années 1970 et alors qui est très intimiste en un sens avec là aussi assez peu de moyens mais d'excellents acteurs et où on voit la situation dramatique de ces hommes qui sont coincés, emprisonnés mais qui en même temps n'abdiquent pas leur ingéniosité, leur détermination et puis comme c'est anglais leur humour aussi. Donc en fait, c'est aussi très élogieux à l'égard justement des officiers britanniques. Il y a quelques épisodes qui sont particulièrement forts où on voit les séquelles aussi psychologiques de l'enfermement et de la guerre de manière générale sur ces hommes. Dans un genre complètement différent au milieu d'Ads Army. Alors Dats Army, c'est une oeuvre vraiment patrimoniale dans l'histoire de la télévision britannique. C'est la plus grande sitcom. C'est une sitcom avec les rires enregistrés, etc. C'est la plus grande sitcom sur la Deuxième Guerre mondiale que les Britanniques ont fait. C'est une série qui a une longue longévité de la fin des années 60 jusqu'à la fin des années 70 sur la BBC et qui s'intéresse à la Home Guard. La Home Guard, en fait, c'est cette formation paramilitaire qui était chargée de s'organiser en vue d'un éventuel débarquement allemand, d'une éventuelle invasion allemande. Et elle réunissait des personnes qui ne pouvaient pas combattre en tant que telles sur le front, soit parce qu'ils étaient trop âgés, soit parce qu'ils souffraient par exemple d'un handicap. Et en prenant ce matériau-là, la série s'exposait, enfin, prenait un chemin un peu risqué parce que la Home Guard avait et a toujours une très bonne image en Angleterre. Et là, l'aborder sous la forme de la sitcom, donc du gag, du personnage ridicule, etc., et de beaucoup d'excès, c'était risqué. Et la série a beaucoup plu tout de suite et elle est restée très chère vraiment à l'esprit des Britanniques. Elle est très souvent rediffusée. Il y a des répliques, des moments des personnages qui sont devenus tellement célèbres qui sont réutilisés ensuite dans des titres de journaux, dans des références, dans des blagues, dans des parodies, etc. Vraiment une oeuvre patrimoniale très importante. Et c'est aussi une oeuvre sur les contrastes sociaux comme quoi on n'en sort jamais, notamment parce que les deux personnages principaux, en fait, le capitaine de cette unité de la Home Guard et son adjoint finalement ont des origines sociales et des tempéraments complètement différents. Et alors ça donne évidemment un ressort comique mais qui est vraiment en prise avec une réalité sociale qui, comme toujours chez les Britanniques, se sent jusque dans les accents, jusque dans la manière de se tenir. Enfin, c'est vraiment une approche qui est très complète de ce point de vue-là. Et puis la dernière que je vous conseille, c'est Foyles Wars. Alors Foyles Wars, c'est une série policière qui se passe pendant la guerre. Le pitch, c'est de dire oui, il y a la Deuxième Guerre mondiale mais au Royaume-Uni qui, par chance, n'a pas été envahi, n'a pas été occupé, la vie continue et la vie, c'est aussi les délits, c'est aussi les crimes. Mais comme c'est la guerre, c'est dans un contexte particulier, c'est les profiteurs de guerre, c'est le marché noir et donc le héros, Foyles, enquête. Ça se passe à Hastings, donc sur la côte de la Manche, sur la côte sud, enquête sur ces affaires où toujours la guerre est présente, même si on est très loin du champ de bataille. Et les Britanniques, vous voyez, je vais vous montrer ces trois exemples mais il y en aurait plein d'autres, les Britanniques ont été très forts pour aborder la guerre comme ça de manière détournée. La guerre telle qu'elle est ressentie par les civils, la guerre comme elle perturbe le tissu social ou comment finalement elle le ressoude aussi par moment. On voit bien ça dans That's Army par exemple. Et je trouve que c'est une approche qui est très complémentaire de ce que les Américains ont pu faire, qui est plus tournée vers l'action, qui est plus tournée vers la bataille, vers l'affrontement combattant. On reste sur The Crown et on fait à nouveau une grande enjambée. On est en 1982. Extrait. Alors voilà un extrait de The Crown où on voit le peuple. Incroyable. Il n'y en a pas beaucoup dans The Crown, des scènes où on voit le peuple. Alors c'est normal, c'est à propos le propos de la série. Mais on sent qu'ils se sont dit là quand même, c'est l'occasion à ne pas rater. L'occasion à ne pas rater parce que on a deux événements qui se superposent. On a d'abord ce contexte très particulier que celui de la guerre des Malouines. Donc en 1982, un affrontement militaire de courte durée entre le Royaume-Uni et l'Argentine qui tourne donc au profit du Royaume-Uni, victoire britannique qui est célébrée ici, vous le voyez, jusque dans la rue, jusque dans ses quartiers populaires et qui est portée au crédit de celle qui était la première ministre à l'époque, Margaret Thatcher. Et puis en même temps, on a le personnage qu'on voit à l'écran dont on emprunte ici le regard, Michael Fagan. Michael Fagan, c'est celui qui est entré dans l'histoire pour avoir par deux fois franchi la clôture de Buckingham Palace de nuit et la deuxième fois, il a réussi à entrer jusque dans la chambre de la reine. C'est ce que raconte l'épisode. Là, la scène est, si je me souviens bien, entre les deux tentatives, entre ces deux intrusions. Et c'était l'occasion sans doute pour les scénaristes de The Crown d'adopter justement un moment le point de vue d'un homme du peuple en face de grandes difficultés personnelles, sociales qui ne se sent absolument pas écouté, représenté et qui va en gros aller dire à la reine le fond de sa pensée. Alors, pour autant qu'on sache, ça ne s'est pas passé comme ça, évidemment, il semblerait que, il s'est bien introduit jusque dans la chambre de la reine, mais aussitôt qu'elle l'a aperçue, elle est allée alerter. Et donc, ils n'ont rien pu se dire alors que dans l'épisode, ils ont toute une discussion, enfin assez brève, mais quand même pleine de sens, dont le troisième personnage absent est Thatcher. en fait, et finalement, il y a une espèce de parallèle un peu audacieux qui est fait entre Fagan et la reine où on finit l'épisode en se disant qu'en gros, les deux ont bien à se plaindre quand même de la politique de Thatcher qui n'écoute pas assez la reine, bon, voilà, et puis qui en même temps ne fait rien ou pas suffisamment pour les pauvres et pour les classes populaires de son pays. Mais la scène, on le voit, je pense, est une réponse comme ça aux critiques qui évidemment disaient c'est bien de traverser comme ça avec The Crown l'histoire du Royaume-Uni depuis les années 50. On voit les grands de ce monde, on voit beaucoup d'événements marquants de l'histoire britannique. Mais où sont les Anglais, finalement ? Alors, ben voilà, là, on en voit quelques-uns. Et un en particulier. Du coup, l'épisode est très déroutant, mais je pense qu'on peut aussi le porter au crédit de la série parce que c'est un bon épisode et elle réussit justement en quittant un peu sa zone de confort à faire quelque chose qui est aussi quand même éloquent finalement à sa manière et qui en tout cas pointe un malaise. Vraiment, dans cet épisode, on se dit qu'il y a quand même quelque chose qui ne tourne pas rond en Angleterre. Ces habitants d'un quartier déshérité qui se réjouissent comme ça d'une victoire militaire dont ils n'auront aucun profit ni direct ni indirect à tirer. Et quand on sait que la guerre des Malouines a coûté des sommes faramineuses qui sans doute auraient pu être peut-être mieux utilisées. Enfin bon, il y a quelque chose vraiment qui ne tourne pas rond et qui, je trouve, annonce cette atmosphère un peu fin de siècle au Royaume-Uni qu'on va retrouver dans les années 1990 dans deux séries que j'aime beaucoup, beaucoup, qui montrent là pour le coup vraiment le peuple, qui sont vraiment des séries qui parlent de, je ne sais pas si on peut dire ça, l'Angleterre d'en bas et pas que de l'Angleterre, justement, comme je le disais au début. Alors la première, c'est This is England. This is England, c'est un projet très particulier, très ambitieux. Ça commence par un film au cinéma qui se déroule en 1983 dans le milieu des Skinheads anglais. On ne sait pas très bien où ça se passe. C'est une ville de Midlands. Ça a été beaucoup tourné à Sheffield, mais la ville n'est pas vraiment nommée. Et puis, le film va connaître des suites à la télévision. Une qui se déroule en 1986 puis une autre en 1988 et une dernière en 1990. C'est celle-là qui est contemporaine un peu de cette ambiance que j'évoque. On doit tout ça à Shane Meadows, un grand créateur de séries britanniques. C'est une série qui considère les années 90 comme un aboutissement, comme une fin de quelque chose. Les personnages vont régler leurs comptes, des vérités vont être révélées, il y a un certain nombre de choses qui vont être d'étapes comme ça qui vont être franchies. C'est comme une conclusion. Vous savez, quand on fait de l'histoire, on fait toujours de la périodisation, où ça commence, où ça finit, quand ça change. Je trouve que c'est intéressant quand on regarde tout à la suite et qu'on considère le début des années 90 aussi comme la fin de quelque chose. Et c'est notamment la fin de Thatcher, justement, le début de This is England 90, le tout premier épisode. C'est Thatcher qui fait son discours d'adieu quand elle quitte son poste de premier ministre. À la limite, ça pourrait faire suite. On pourrait regarder la dernière saison de The Crown, et juste voir ça à la suite et on est vraiment dans la continuité chronologique mais alors évidemment avec une approche complètement différente. Il y a des scènes qui sont difficiles à regarder, il y a de la violence, il y a des situations sociales qui sont extrêmement poignantes et là on a toute une tradition du cinéma social et de la télévision sociale britannique qui est vraiment remarquable dans cette série. Et puis alors une autre, plus légère, qui se passe en Irlande du Nord. Je voulais dire un mot de l'Irlande du Nord quand même parce que justement le Royaume-Uni, ce n'est pas que l'Angleterre. Dairy Girls, sur Channel 4, sur la même chaîne, ce n'est pas un hasard, c'est une chaîne qui a quand même eu beaucoup de choix audacieux ces dernières années. Et Dairy Girls, donc on est à Dairy ou London Dairy, vous savez la ville a deux noms selon qu'on est du point de vue britannique ou irlandais. Elle est en Irlande du Nord mais à la frontière avec la République d'Irlande et on suit ces quatre adolescentes dans une école de jeunes filles catholiques à une époque, donc on est en 94, dans les années 90, qui a été quand même une décennie vraiment décisive pour l'Irlande du Nord parce qu'elle s'est finie par les accords de paix mais qui a été avant agitée encore par de nombreuses tensions. Et on voit le quotidien de ces jeunes filles avec des alertes à la bombe, avec des annonces d'attentats, avec des tensions très fortes, mais traitées sous la forme d'une comédie qui est très drôle, qui est très enlevée et à ces quatre Dairy Girls, donc on adjoint un garçon, il est sur l'affiche là, qui lui est anglais et qui se retrouve, alors c'est totalement improbable, mais dans cette école de filles parce qu'on a peur que comme il est anglais, il se fasse massacrer et donc évidemment, il y a aussi toute cette distance et donc c'est une série britannique, je veux dire, ce n'est pas une série irlandaise, c'est une série qui est vraiment britannique et donc où il y a aussi cette dérision, ce regard porté sur les relations entre les Irlandais, du Nord ou pas, et les Anglais. Voilà, Dairy Girls, deux saisons, une troisième qui devrait arriver, là aussi retardée par tous les problèmes récents, mais vraiment, c'est très remarquable et on est dans cette ambiance des années 90. Alors, pour rappeler, justement, je vais faire la transition avec Years and Years qui est la dernière série que je vais évoquer, je voudrais d'abord insister sur le fait que vraiment, les Britanniques n'ont pas peur de s'intéresser à leur histoire très récente. Alors là, je montre des exemples des années 90, mais on pourrait même aller sur encore plus récents. Alors, je fais une petite entorse, ce n'est pas une série, bon, c'est un film de télévision. Bon, on dit création originale maintenant, comme vous savez, bon, téléfilm, quoi. Et Brexit. Alors, je l'ai choisi parce que c'est un film de télévision, ce n'est pas n'importe lequel, sur l'affiche Benedict Cumberbatch, Sherlock himself. Et puis, un film, donc, qui a été coproduit par HBO et Channel 4 et qui, justement, très peu de temps après, les événements, revient sur le Brexit. Alors, en l'occurrence, sur la mise en œuvre de la campagne Leave, donc, de ceux qui souhaitaient, justement, que le Royaume-Uni quitte l'Union européenne. Avec, donc, en star, Dominic Cummings, qui fut l'éminence grise de tout ce projet qui, finalement, a abouti, donc, en 2016, à la victoire, effectivement, du Leave au référendum. Donc, voilà, les Britanniques n'ont pas du tout d'appréhension à s'emparer d'événements extrêmement récents de leur histoire. Et puis, ça va un peu avec, à mon avis. Ils n'ont pas non plus d'appréhension, mais ça, c'est une tendance assez anglo-saxonne de manière générale, à se demander « et si ? », c'est-à-dire à se tourner aussi vers l'avenir en faisant, alors ce qu'on appelle parfois en français de l'histoire contre-factuelle, mais en anglais, on dirait « what if ? » « What if is true ? » « Et si ? » C'est quelque chose, bon, en bonne méthode historique qui paraît, c'est vrai, un peu choquant. Après tout, voilà, il y a le passé qui est avéré et puis il y a le futur qui est incertain et on ne mélange pas les deux. Mais beaucoup d'historiens britanniques, américains, canadiens, parmi les plus sérieux, se sont essayés à certains moments à imaginer, voilà, et qu'est-ce qui se passe si, finalement, à un moment, l'histoire dévie ? Comment les États-Unis se seraient développés s'il n'y avait pas eu le chemin de fer ? Des exemples plus célèbres, qu'est-ce qui se passe si l'Allemagne nazie gagne la guerre ? Alors, il ne s'agit pas d'inventer tout et n'importe quoi, encore qu'il y a un grand terrain ici pour la fiction, pour les romanciers, etc. Mais j'insiste sur le fait que pour beaucoup d'historiens britanniques, ce n'est pas une tradition française, mais pour beaucoup d'historiens britanniques, c'est un exercice de pensée qui peut être stimulant et qui peut avoir sa valeur. Et je pense que ce n'est pas un hasard si justement les anglo-saxons ont fait beaucoup de dystopie, de récits d'anticipation, c'est aussi parce que finalement ils prennent vraiment ça au sérieux, ce n'est pas du tout de l'invention pure et simple. Alors, c'est justement ce que va proposer Years and Years. On est en 2025, voilà, c'est l'avenir, saison 1, épisode 2. Alors, cet extrait est situé dans un avenir proche, mais il pourrait tout à fait se dérouler aujourd'hui. On a Victor, c'est un réfugié ukrainien dont on imagine dans ce futur proche que comme beaucoup de ses concitoyens, il a dû trouver refuge au Royaume-Uni. Lui, il est particulièrement inquiété dans son pays en raison de son homosexualité suite à un durcissement politique qui a eu lieu en Ukraine, c'est ce que nous explique la série. Et il est face ici à Muriel, donc c'est la grand-mère de cette famille qu'on suit dans Years and Years qui porte, vous voyez là en filigrane aussi un discours sur son pays, sur le Royaume-Uni. Cette scène parle de religion, de tolérance, d'acceptation, de plein de choses, mais elle parle aussi à travers, je trouve ce qu'elle dit de sa maison, quand elle dit finalement depuis 1976, depuis 1976, les choses un peu se dégradent. Et moi, je suis tenté d'y voir peut-être une métaphore sur le Royaume-Uni, non pas forcément que les scénaristes empruntent ce point de vue très pessimiste, mais en tout cas qu'ils comprennent qu'on puisse le voir ainsi, que ça fait longtemps finalement que ce pays effectivement a perdu sa grandeur, a perdu son influence, a perdu sa puissance et qu'il est effectivement déclinant. Que pour autant, il ne doit pas cesser d'accueillir, d'accueillir justement les personnes qui viennent y chercher refuge. Et ça rappelle aussi qu'il y a eu une tradition, bien sûr, d'accueil migratoire au Royaume-Uni, mais aussi finalement un British Dream. Vous savez, on parle toujours de l'American Dream, mais pour beaucoup de populations dans le monde, à différentes époques de l'histoire, il y a eu un British Dream pour des Pakistanais, sans doute aujourd'hui pour des Afghans et depuis longtemps, et puis ici pour des Ukrainiens, mais on pourrait dire aussi pour des Nigériens et pour des Caribéens, etc. Et à travers cette scène qui se passe dans une cuisine, il y a tout ça qui est rappelé. Je trouve que c'est une scène dans une cuisine où il y a l'Angleterre et il y a le monde aussi. Et là-dessus, elle est quand même très réussie. Ce thème du déclin, on le retrouve d'ailleurs dans toutes nos séries. Il est dans Anton Abhi de A à Z, il est dans The Crown, quand même, le règne d'Elisabeth II, c'est aussi le règne d'un déclin entre le moment où elle monte sur le trône et aujourd'hui, quand même, l'Empire, tout ça n'existe plus. Un dernier extrait. Pour finir, on est l'année d'après, donc 2026, Years and Years Toujours, saison 1, épisode 3. Quelle scène ! Toute la famille Lions qu'on suit dans cette série, un jour d'élection, confrontée à ses doutes, son ras-le-bol de la politique, ses hésitations, et puis en montage alterné, cette politicienne imaginaire, mais familière, Vivian Rook, on pense à Trump, bien sûr, qui est en train de connaître une ascension politique extraordinaire, en refusant justement de s'inscrire dans les règles du jeu politico-médiatique habituel. et un pays déboussolé. C'est ce que Years and Years nous montre finalement. Dans quelques années, nous dit-il, un pays déboussolé à la merci d'une politicienne démagogique. Elle va finir par d'être élue, enfin, nommée première ministre après avoir obtenu un nombre important de représentants au Parlement. Et donc, finalement, une conclusion, c'est vrai, assez sombre dans cette série. Alors, je ne la reprendrai pas forcément à mon compte. Je terminerai là-dessus. On n'est pas obligé de, même si j'ai parlé de déclin il y a quelques instants, d'être pessimiste sur l'avenir du Royaume-Uni. On note d'ailleurs, peut-être que c'est ce qu'on peut reprocher à Years and Years, c'est qu'ils imaginent une histoire linéaire. C'est-à-dire, par exemple, que dans Years and Years, Trump est réélu. Et puis ensuite, c'est Mike Pence, son vice-président, qui est élu, mais qui n'est qu'un homme de paille. Donc, Trump reste au pouvoir. Et voilà, autrement dit, la série a du mal à penser l'imprévu. Or, l'histoire, c'est forcément l'imprévu. Oswald Mosley n'a pas réalisé de coup d'État fasciste au Royaume-Uni, par exemple. Et je crois que c'est ce qui nous autorise à être optimistes pour le Royaume-Uni. Je vous remercie. Applaudissements J'ai longuement parlé. Je ne sais pas si on a du temps pour quelques interventions du public. Dites-moi, genre de série mania. On m'avait bien demandé de finir à l'heure. Alors, j'ai essayé de finir à l'heure, mais c'est vrai que du coup, j'ai peut-être sacrifié le moment des questions. On a encore un peu de temps, c'est vrai ? Alors, ça me ferait plaisir d'entendre, si certains, certaines le souhaitent, vos propres regards sur ces séries-là et sur d'autres. D'accord. Bonjour. Je suis là. Oui ? Excusez-moi. Ah, pardon, ici. Je vois plusieurs doigts levés et plusieurs micros en même temps. Oui, mais c'est moi qui ai la parole. Je vous laissez avoir. Je sais que votre corpus s'est arrêté à Years and Years, mais qu'est-ce que vous pensez, quel regard vous portez sur Small Axe de Steve McQueen, qui est une tentative britannique de revisiter des pans de l'histoire du Royaume-Uni qui n'a pas du tout été explorée jusqu'à présent, ou très peu, en tout cas, à ma connaissance ? Et j'en pense d'autant moins de choses que je ne l'ai pas vue. Première question, première déception, je suis vraiment désolé, celle-là, je ne l'ai pas vue. Je la connais du coup seulement par la réception critique qu'elle a eue, mais alors est-ce que, en deux mots, vous pourriez nous dire est-ce que ça vous paraît particulièrement réussi ou pertinent par rapport à ce que fait l'antisé, par rapport à d'autres séries ? Voilà. Alors moi, je ne suis pas du tout une spécialiste des séries britanniques comme vous, mais c'est un ensemble plutôt de films constitués comme une collection, ces cinq histoires, qui s'intéressent à la communauté antillaise britannique, avec un regard vraiment de l'intérieur. Et Steve McQueen, quand il a fait les interviews pour la promotion de Smolak, ça a dit que c'était une façon pour lui de rendre hommage à cette communauté, de filmer des choses qui n'avaient pas du tout été filmées par des réalisateurs britanniques. Oui, bien sûr. Je n'ai pas vu la série, mais effectivement, j'ai comme vous vu toute la réception dont elle a été accompagnée. Et c'est vrai que le travail a l'air d'être assez remarquable. Alors, on vit une époque effectivement où il y a vraiment une volonté, c'est vrai, de combler des oublis dans la manière dont sont représentées différentes parties de la population. Je crois que le Royaume-Uni n'a pas été le pays le plus aveugle de ce point de vue-là à la diversité de sa population et de son histoire. Cependant, il est vrai qu'on retrouve quand même, notamment dans toutes les séries qui portent sur l'aristocratie, un focus sur une petite minorité de la population et qui revient comme ça d'histoire en histoire et que là, il s'agissait vraiment d'aborder du coup un territoire qui est inexploré. Vu l'accueil critique dont elle a bénéficié, je pense que c'est quand même quelque chose qui a amené à avoir des suites ou des compléments, des imitateurs peut-être. Enfin, bon, voilà. On va, je pense, vers une approche des séries historiques qui est, c'est vrai, de plus en plus diversifiée. C'est dû aussi au fait que c'est important qu'il y ait de plus en plus d'acteurs. C'est-à-dire que tant qu'au Royaume-Uni, il n'y avait que deux chaînes, ITV et BBC, forcément, le nombre de fictions qu'on pouvait produire était limité, d'abord, et les gens qui décidaient de les mettre à l'antenne étaient aussi peu nombreux. Aujourd'hui, grâce aux plateformes notamment, il y a beaucoup plus de possibilités de mettre des programmes fustiles de niche, c'est-à-dire s'adressant à un petit public et ils peuvent quand même trouver leur audience. Ce n'était pas forcément vrai il y a 20 ou 30 ans, loin de là. Merci. Bonjour. Moi, je suis complètement à droite en haut. Là, je vous vois. Je voulais juste partager deux coups de cœur dont vous avez peut-être entendu parler. Une série britannique qui s'appelle Home Fires, en français, A chacune sa guerre. C'est un petit peu l'équivalent britannique d'un village français. En fait, c'est pendant deux saisons, c'est adapté d'un roman qui s'appelle Jump Busters. C'est en fait l'histoire d'un village mais vu par les femmes qui restent dans le village pendant la guerre et donc comment elles essaient de s'organiser pour trouver des endroits anti-atomiques, pour élaborer les champs, etc. J'ai trouvé cette série à la fois très émouvante et très intéressante. Et une autre série qui est un peu plus mélodramatique qui s'appelle Velvet, qui est une série espagnole qui se passe à Madrid. Je crois que c'est aussi les années folles. En tout cas, ça se passe au moment du début d'un grand magasin, je ne sais plus comment il s'appelle, mais je trouvais que c'était aussi un point de vue assez intéressant. Très mélo, quand même. Oui, très mélo. Mais par contre, Home Fire, je l'ai trouvé plus intéressant. Ce n'est pas du tout la même veine. Il y a vraiment, sur la guerre et sur les séries, sur ce qu'on peut appeler l'arrière, en tout cas, tout ce qui n'est pas le front et les combattants, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Un village français, moi j'adore cette série-là, pour le coup, vraiment pleinement réussi son pari. Et c'est un exemple où là, la production française n'a pas à rougir par rapport à ce qui peut se faire outre-manche, parce qu'on peut effectivement avoir quelque chose d'extrêmement riche sur des personnages en s'intéressant comme ça, dans un village français, une petite ville en réalité, mais en tout cas, à ces petites communautés dans des temps troublés. C'est un excellent matériau de série, parce qu'on a la longueur, les évolutions, les inévitables revirements, ça marche très bien à la télé, ce genre de choses. Et ça ne demande pas forcément des moyens extraordinaires en termes de reconstitution. Bonjour. Je voulais savoir si les séries britanniques abordaient réellement les questions autour de l'Empire colonial et si oui, de quelle manière ? Alors oui, il y en a un certain nombre. Il y a un certain nombre de séries d'aventure qui en parlent. Je pense à une série des années 70 qui s'appelle Houndblower. C'est un marin comme ça, dans la marine impériale et donc on voyage beaucoup, en théorie, parce qu'évidemment, on ne se déplace pas tant que ça. La série n'a pas été tournée aux quatre coins du monde, mais enfin, il y a cette... C'est au 18e siècle de mémoire. Donc on a bien sûr ça. Et puis il y a un certain nombre de séries qui se passent dans l'Inde coloniale, alors qu'ils sont maintenant souvent revus un petit peu, enfin, qui ont plus ou moins bien vieilli, disons, parce qu'évidemment, elles ne vont pas sans un certain nombre de stéréotypes sur la représentation des populations de l'Empire des Indes qui ont pu être critiquées depuis. Il y a notamment une comédie qui avait eu beaucoup de succès à l'époque qui s'appelle It and Half Hot Mom où justement, on parle d'une compagnie comme ça d'anglais stationnés en Inde et où, bon voilà, un certain nombre de blagues, etc., ne passent plus trop maintenant. Mais oui, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, ça, c'est vraiment Injun Summers, voilà, je cherchais le titre. C'est une série qui est passée sur Arte il n'y a pas longtemps qui montre comment l'aristocratie britannique l'été allait se réfugier dans les montagnes parce qu'il faisait trop chaud dans les grandes villes indiennes. et c'est tout à fait le genre de série, par exemple, qu'on attend de voir en France. Enfin, je veux dire, le jour où en France, France 2 programmera été algérien de 1958 à 1962, là, vraiment, on pourra dire qu'on a passé un cap. Alors, il faut qu'on part risquer comparable, bien sûr, c'est l'indépendance de l'Inde et l'indépendance de l'Inde, c'est pas la même chose. Mais quand même, il y a plein de fictions britanniques sur la domination coloniale, sur... Elles ne sont pas toutes réussies ou exemples de reproches, mais ils l'ont fait, ils n'ont quand même pas beaucoup de réticence à affronter comme ça des aspects difficiles de leur histoire. En tout cas, ils ont beaucoup moins de réticence qu'en France, c'est sûr. Bonjour, je voudrais d'abord vous remercier d'avoir parlé de Derry Girls, qui est une série j'aime beaucoup, qui m'a fait beaucoup rire et qui est très attachante et qui est extrêmement bien jouée, sans vouloir faire de publicité, je crois qu'elle est toujours sur Netflix. Normalement. J'avais une question par rapport à The Crown. J'aime beaucoup toutes les séries britanniques dont vous avez parlé. Par contre, dans The Crown, ce qui me pose un peu problème, c'est que je trouve que le regard est toujours extrêmement, enfin, très trop bienveillant vis-à-vis d'Elisabeth II, que ce soit dans l'extrait que vous avez montré sur le jeune, enfin, le jeune homme, l'homme qui rentre dans le palais à un moment donné, la conversation qu'il avait avec elle, que ce soit sur l'épisode du Grand Fogue, l'épisode aussi où il y a la mine qui s'écroule. Ah, la femme, oui. Voilà. Et je voudrais savoir quel est votre avis, votre point de vue là-dessus ? Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est évident que de toute façon, la reine, alors la reine qui, au Royaume-Uni, garde une très grande popularité, d'excellents indices, j'allais dire, de satisfaction. Ce n'est pas comme ça qu'on pourrait s'exprimer, mais enfin, vous voyez l'idée. En tout cas, bien supérieure à ceux, évidemment, du personnel politique de son propre pays. Elle est assez intouchable et plus les années passent et plus elle l'est. Et donc, la série tape sur tout son entourage, en fait, sur Margaret, sur Charles. Par exemple, Charles, assez sympa quand il arrive et il est plutôt franchement très désagréable dans la dernière saison. Sur, justement, certains aussi de ses ministres, sur Philippe, son mari, bon, voilà, quand même, ce n'est pas un portrait à charge de Philippe, mais il y a des moments où vraiment, il est quand même représenté comme un peu creux. Et Elisabeth échappe à toutes ces critiques. Alors, il faut dire aussi que c'est la dynamique de la série, en fait. Elle ne fait pas grand-chose, la reine d'Andercklande, quand on regarde les choses de près. Elle passe son temps à réagir à ce qui se passe autour d'elle. Ça, c'est quelque chose que je trouve assez frappant. C'est-à-dire que typiquement, la dynamique d'un épisode, c'est les frasques, l'excès, la demande, l'insatisfaction de quelqu'un de son entourage et elle, elle est là pour dire « Ah, mais non, tu ne peux pas » ou « Ah, mais comment ? Quel scandale ? » Enfin, voilà. Et du coup, c'est vrai qu'elle est toujours assez impénétrable. Et de ce point de vue-là, peut-être que la série ne réussit pas complètement son pari, parce que son pari, quand même, c'était de nous faire rentrer dans l'intimité de la reine. Comment elle passe son temps ? Mais nous faire entrer dans son esprit, c'est délicat. Il y a quelques scènes comme ça où on voit vraiment la femme derrière la reine, derrière l'institution, mais finalement assez peu et peut-être aussi parce que la série n'ose pas aller assez loin, c'est-à-dire nous la présenter sous un jour qui pourrait être par moments déplaisant. Ceci dit, c'est vrai que parfois, elle paraît quand même assez dure, en tout cas, vis-à-vis justement de son entourage, inflexible, justement, donnant toujours la primauté à l'institution, à la tradition, sur tout le reste, le bonheur, l'épanouissement, la volonté personnelle, etc. Mais en effet, on sent qu'elle est quand même, bon, elle n'est prise qu'avec des pincettes. Bonjour. Merci pour cette conférence. En fait, je voulais vous demander si vous aviez vu la série britannique, je crois, qui s'appelle House of Cards, parce que moi, j'ai regardé la série américaine et quand vous parlez de Years and Years, c'est vrai que ça m'a fait penser aussi à House of Cards, parce que c'est vraiment... à cause de la politique. La politique. Et puis, c'est aussi une plongée un peu dans le futur, dans ce que pourraient être les Etats-Unis avec des hommes politiques comme Underwood. Mais on pense à Donald Trump. Et je ne savais pas, en fait, que House of Cards, la version américaine, était inspirée de la britannique. Qui est mieux. Qui est mieux. Comme d'habitude. C'est vraiment ce très britannique qu'ils ont aussi de se projeter. Oui, bien sûr. Il y a une grande tradition de fiction politique, des dessous de la politique. Là, j'ai pris l'exemple de ce téléfilm sur le Brexit avec Benedict Cumberbatch, mais il y a plein d'autres exemples. Et alors, dans le cas de House of Cards, moi, je n'aime pas la version américaine. Je vraiment trouve trop... Too much, tout le temps. Et ça ne me gêne pas que ce soit des choses... Ce n'est pas une question vraiment de réalisme, mais c'est toujours le problème, vous savez, réalisme et vraisemblance. Ce n'est pas grave si ce n'est pas fidèle à la réalité, mais il faut que ce soit vraisemblable. Et la version américaine, je ne la trouve pas vraisemblable. La version britannique, effectivement, me paraît meilleure. Et je pense que souvent, les Britanniques ont plus de subtilité dans leur manière d'aborder notamment ces personnages de cyniques, puisque le fond commun, c'est ça, ces hommes politiques qui soient dans l'ombre ou dans la lumière, mais qui sont fondamentalement cyniques et manipulateurs. Et les Britanniques le font avec davantage de doigté que les Américains où je trouve qu'on va tout de suite dans le psychopathe. Et de ce point de vue-là, le House of Cards britannique me paraît plus meilleur, tout simplement, plus fin. Merci beaucoup pour votre conférence et tout le travail que vous avez fait, parce que c'est assez intéressant d'aborder finalement 100 ans d'histoire au travers des séries britanniques. C'est un très bon sujet. Je vous remercie pour ça. J'aurais une question. J'en profite. C'est le moment où je vous coupe la parole, monsieur. Pour ceux qui veulent en savoir plus, j'ai un livre aussi. C'était la dernière diapo du diaporama. Ça aurait été dommage de ne pas la montrer. Oui, très bien. J'espère que je suis interviewé au moment où vous l'avez demandé. Et c'était parfait. On aurait presque pu le prévoir à l'avance. C'est bien. Moi, j'aurais une question. Alors, du coup, ce n'est pas sur le 100 ans d'histoire, mais il y a une série qui m'a beaucoup interpellé. de la fameuse anthologie britannique créée par Charlie Brooker, qui est Black Mirror, qui interroge l'évolution des nouvelles technologies et particulièrement l'influence sur les comportements humains et inversement. Donc, c'est une série qui m'a beaucoup intéressé, mais j'avais l'impression qu'elle marquait un peu une rupture par rapport à des séries traditionnelles. Et j'aurais voulu avoir votre avis un peu sur Black Mirror. Comment est-ce que vous l'analysez, vous percevez ce type de série-là, s'il vous plaît ? Merci. Alors, on me dit dans l'oreillette qu'il me reste deux minutes, donc je vais essayer de la... Alors, ça sort un peu de mon champ de compétences, en tout cas de mon champ d'expertise, parce que Black Mirror, effectivement, on est vraiment dans le fantastique, la science-fiction, la dystopie. On n'est quand même pas si loin de Years and Years où les questions du numérique ont énormément d'importance aussi, notamment pour la plus jeune fille de la famille Lyons. Oui, Black Mirror, c'est sûr que c'est un moment. Alors, moi, j'ai l'approche historique, alors je suis toujours tenté de voir plutôt des traditions que des ruptures. Black Mirror, c'est aussi The Twilight Zone, en fait, la quatrième dimension. Ça date, 1959. Mais je veux dire que les Américains ont fait beaucoup de fictions comme ça au début de la télévision sur de l'anticipation, sur un croisement entre fantastique, SF et en même temps un très grand réalisme, une très grande acuité politique et sociale. Mais Black Mirror, disons, a renouvelé ça, c'est vrai, de manière assez extraordinaire. Et c'est un concept qui est sans doute limité en ce sens que vraiment la série ne vaut que ce que vaut chaque épisode ou je dirais certains de ces épisodes. Ils ne sont pas tous aussi réussis, ils ne sont pas tous aussi pertinents. Et les plus remarquables, je pense qu'on s'en souvient toujours. C'est vraiment extrêmement frappant. Mais on voit derrière tout ça, tout le savoir-faire qu'il y a. C'est difficile à faire, ce genre de choses. Parler du présent en imaginant quelque chose qui soit en même temps, parfois quand même très très loin de notre vie d'aujourd'hui, sans tomber dans quelque chose de trop scolaire, de trop pédago. Enfin bon, les Britanniques, quand même, là, on voit ce que c'est un savoir-faire de décennies d'écriture de séries. C'est qu'on arrive à des choses comme Black Mirror, effectivement. Merci beaucoup. Merci à vous. Applaudissements